Salut, bienvenue sur Ilico Rando. Aujourd'hui, on change un peu de décor. Sur ma page, je donne mon adresse mail. Je reçois pas mal de questions. Et c'est sympa parce que j'ai un peu plus le temps d'y répondre. C'est un peu moins spontané que dans la rubrique commentaires. C'est tout aussi sympa et ça me permet d'approfondir certaines questions. Et j'en ai reçu une récemment où l'abonné me demandait comment je m'entraînais l'hiver pour préparer mes randonnées d'été. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Salut et bienvenue sur Ilico Rando. Je m'appelle Manu. Ici, on traite de l'univers de la randonnée, des activités outdoor. Je sors une vidéo par semaine. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce et à partager auprès de tes amis. Alors là, c'est un peu particulier ce matin parce que j'avais préparé tout mon matériel pour faire la vidéo. Et j'ai oublié les batteries de mon téléphone portable, le micro. Alors là, je filme avec mon téléphone. Vous voyez, je suis dans un endroit fabuleux. Je filme avec mon téléphone et il y a un tout petit peu de vent. Et j'espère que vous allez bien m'entendre, sinon cette vidéo ne verra certainement pas le jour. D'ailleurs, on va y aller parce que le vent se lève un peu. J'essaie de retrouver mes traces parce que là, j'ai dû traverser le cordon du nerf et il y a de quoi se perdre ici. C'est vraiment immense. Et comme vous voyez, les points de repère, il n'y en a pas vraiment. Alors, nous sommes sur la côte sauvage, en Charente-Maritime. Une très longue plage, comme son nom l'indique, sauvage, avec de nombreux spots de surf. C'est un endroit où je viens un peu toute l'année, que ce soit avec les copains, pour surfer, pour marcher l'été le long de la plage. Il y a de quoi faire, de bout en bout. Ça vous fait 16 kilomètres à les retours à peu près. Donc, il y a de quoi faire de belles balades pieds nus sur le sable. La particularité de cette côte sauvage, qui malheureusement est bien attaquée par l'érosion et les récentes tempêtes, cette côte sauvage est au bord d'une énorme forêt, qu'on appelle la forêt de la Cougre. Et c'est une forêt sur dune. Il y a un peu de dénivé quand on s'y balade, c'est marrant. Et donc, j'en viens à la question de l'abonné. Comment je fais l'hiver pour m'entraîner ? Je ne veux pas à la salle, je ne veux pas de footing. Je randonne en hiver et j'adore ça. Randonner en hiver, ce n'est pas une hérésie. C'est même grandement recommandé. Alors oui, temps est gris, il fait froid. Mais c'est tout à fait possible et ce sera le meilleur des entraînements. Comme tu le vois, j'ai le sac à dos avec moi. Et il est bien chargé, sans les batteries. En fait, il faut que tu marches comme en condition de randonnée estivale classique. Et surtout si tu vas t'attaquer à trek ou des longs randos. Je ne parle pas de randonnée en montagne. Où là, les randonnées hivernales, c'est un peu plus complexe. Je serai sûrement amené à en parler. Et d'ailleurs, je vous annonce que là, dans quelques jours, je m'en vais filmer en montagne. J'espère vous ramener de belles images. Toujours est-il que la randonnée hivernale, c'est largement faisable. Bien entendu, il y a des précautions à prendre. Alors, quels sont les risques encourus ? Les nuits sont plus courtes. Donc, prévoyez-le lors de votre sortie. Il n'est vraiment pas agréable de se perdre quand il fait nuit. Le froid, bien évidemment. Ça pourrait être l'objet de complications du haut froid. Hypothermie, une baisse de la température centrale, des troubles des extrémités des doigts, engelure, exceptionnellement engelure. Alors, comment éviter ces ennuis ? Vous devez calculer votre parcours, faire en sorte qu'il se termine avant la tombée de la nuit, largement. Si possible, éviter les passages exposés au vent. Et enfin, il ne faut pas hésiter à renoncer dans le cas de conditions météo vraiment impouvantables. Par exemple, ici, je ne m'y serais pas aventuré durant la tempête Sierra, un nouveau domingo. Tu vas devoir t'équiper en circonstances. C'est-à-dire que tu vas être confronté des aléas climatiques, mais tu risques aussi d'avoir chaud. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quand même plusieurs couches. Là, bon, aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Dans notre région, c'est assez rare. Les climats rigoureux. Là, j'ai une première couche en laine de Mérénos. Ensuite, j'ai juste une petite veste un petit peu polaire. J'ai un gilet sans manche qui fait office de coupe-vent. Et j'ai aussi une veste imperméable, ainsi qu'un polaire dans le sac à dos. Ça me permet de pouvoir changer selon le type de terrain, le type de climat. Si je commence à avoir chaud après une belle montée, si le vent se lève dès que je fais une pause, on est paré à tous les cas. Et n'oublie pas que tu dois randonner en condition. Donc, si ton sac est lourd, tant mieux. Alors, l'idéal en matière de protection vestimentaire, c'est le système, le fameux système des trois couches. Donc, un vêtement hydrophobe qui va évacuer la sueur de la première couche qui est contre la peau. Un vêtement isolant qui emprisonne bien l'air entre ses fibres, comme un polaire. Et enfin, un vêtement coupe-vent, et si possible imperméable, et encore si possible respirant. Et là, je vous avoue que c'est toujours un peu compliqué de trouver un bon coupe-vent dans lequel on ne transpire pas trop. Alors, bien entendu, on va prendre un soin particulier aux extrémités et aux parties exposées. Le bonnet ou la casquette protégeront la tête dont la peau peut laisser échapper une grande quantité de chaleur. C'est la partie par laquelle la chaleur s'échappe le plus. Ensuite, des gants. Là, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Ils seront isolants, bien sûr, et recouverts d'un tissu qui assure une certaine imperméabilité en cas de précipitation. Des sous-gants. Des sous-gants en soi. Ça peut être pratique si vraiment tu es frideux des mains. Bon, tu éviteras de faire des boules de neige avec tes gants, parce que l'idéal, c'est quand même de les garder au sec. Parce que la matière dont sont faits les gants ne garde pas la chaleur une fois qu'ils sont mouillés, malheureusement. Les chaussettes. Alors, il existe des chaussettes synthétiques techniques et également des chaussettes en laine merénos. Là encore, je te recommande fortement puisque la laine merénos a ce pouvoir de garder la chaleur même quand elle est mouillée. La laine en général, mais la laine merénos, encore mieux. Et en plus, elle est thermorégulatrice. Donc, tu auras toujours tes pieds ni trop chauds, ni trop froids. Pour les chaussures, je te mets en description les vidéos que j'ai faites dessus. Et tu te feras ton propre choix, ton propre avis. Tu choisiras ce qui te convient le mieux. emporter dans son sac des vêtements de rechange chauds et surtout secs. Ranger eux-mêmes dans un sac étanche, genre un sac poubelle, peu importe. Ça peut être pratique parce que les sacs à dos ne sont pas toujours imperméables. Et si tu n'as pas de protection de pluie, ça te sera très utile. Tu peux également emmener une couverture de survie. Très utile en cas d'accident, mais ça, je dirais, tu peux l'emmener tout le temps. Ça peut aussi te permettre de faire un abri en cas de survenue de très mauvais temps. Quant à l'alimentation, bien évidemment, riche en sucre lent la veille. Il ne faut pas hésiter à grignoter plus souvent. Merci. Alors, il ne faut pas hésiter à grignoter plus souvent car on consomme plus l'hiver en randonnée et on fatigue plus vite. Si tu veux emmener un thermos avec une boisson chaude, ça te sera d'une grande utilité. Ça sera le bienvenu pour te réchauffer le corps et le cœur. Alors, en randonnée hivernale hors montagne, concernant les hypothermies, elles sont loin d'avoir le caractère parfois gravissime qu'on va retrouver en montagne. Il faut cependant savoir les reconnaître parce que ça peut arriver chez les personnes les plus fragiles ou les moins bien équipées. Si ton compagnon de randonnée est pâle, fatigué, qu'il avance difficilement, qu'il somnole, qu'il part un peu dans la lune, il y a sûrement un problème au niveau de sa régulation thermique. Il faut alors l'aider à rejoindre le plus rapidement possible un endroit où la température est plus clémente et lui faire boire des boissons chaudes jusqu'à ce que son organisme soit capable de fabriquer à nouveau la chaleur qui lui est nécessaire. Concernant les extrémités des mains et des pieds, dès qu'on en a des sensations de froid au niveau des extrémités, on vérifie les gants ou les chaussettes sont bien au sec. S'il s'agit des mains, les moulinets te permettront à une meilleure circulation et au pire, tu les mets sous les aisselles, ça va te les réchauffer. Là non plus, on ne parlera pas de gelures graves. Toutefois, l'exposition au froid et à l'humidité peut entraîner au niveau des doigts et des orteils des onglets, des gelures superficielles, des enjelures. Ce n'est pas agréable et c'est très très douloureux. Alors bien évidemment, arriver à l'abri, le réchauffement devra se faire de manière progressive. Tu évites de mettre tes mains sur le radiateur ou les plonger dans l'eau de ton thé. L'idéal, c'est de les frotter entre eux énergiquement, ça va se réchauffer tout doucement. Une fois que la circulation se rétablit, les doigts deviennent roses, rouges. Cette phase de réchauffement, même progressif, est souvent transitoirement très douloureuse. Alors voilà, ce n'est pas insurmontable les randonnées en hiver. Il faut juste se préparer un petit peu, ne pas se faire surprendre, être un minimum équipé. Et ça, tu peux le faire durant toute la période hivernale et ce sera le meilleur des entraînements. Alors bien évidemment, tu peux compléter ça avec d'autres activités sportives ou d'autres exercices. Et nous verrons ça dans une prochaine vidéo où je te montrerai petits exercices pour te préparer à porter une charge lourde comme un sac à dos, mais également à t'échauffer avant de partir en randonnée et surtout à récupérer après la randonnée les petits exercices à faire pour éviter d'avoir des courbatures et pour pouvoir repartir de plus belle le lendemain. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un lieu fabuleux comme ici pour pouvoir randonner tout au long de l'année. Mais tu peux randonner en milieu urbain, il n'y a aucun souci. Ce sera la même chose, tu seras sûrement un peu moins confronté au froid et au vent, tu seras un peu plus abrité. Mais ça se fait largement. Si tu arrives à faire ça une fois par semaine, disons une randonnée de 8 km avec un rythme, ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut juste que ton corps s'habitue à marcher, à porter une charge, à avoir un apport d'oxygène conséquent. Il est très intéressant également de varier tes parcours justement, de marcher dans le sable, de marcher dans des graviers, de marcher sur du bitume, ça va t'aider à renforcer ta cheville et par conséquent, le reste de ton corps, tout va travailler les genoux, les cuisses, le dos. Alors si tu mets ça en place durant toute la période hivernale, tu vas faire travailler des parties de ton corps qui ne sont pas trop habituées. Alors pour éviter les tendinites, qui peuvent être très fréquentes quand tu vas commencer ce processus de randonnée hebdomadaire, la solution, c'est l'hydratation. Il faut vraiment que tu penses à boire régulièrement, même des petites gorgées, mais régulièrement, avant, pendant et après l'effort de ta randonnée. Bon, et puis tu verras, c'est super sympa, les randonnées en hiver, il y a beaucoup moins de monde, la nature est beaucoup plus calme, tu vois, on n'entend rien, les rencontres avec la phone risquent d'être un peu plus fréquentes. J'espère que cette vidéo t'aura plu, même si elle a été faite un peu de manière artisanale, suite à l'oubli de mes batteries d'appareils photo. Bon, le téléphone, ça fait l'affaire, j'avais au moins le drone qui était chargé. N'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires où tu randonnes, si tu randonnes l'hiver, ça m'intéresse beaucoup. Et si tu as des petites astuces, n'hésite pas à les partager. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Couvre-toi bien sur les chemins et prends soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501